Isabelle Morini-Bosque est dans l'air du temps, à la bonne heure. Ne regardez pas comme ça. Et ben voilà, c'est fini. Ceux qui ont eu la chance de pouvoir partir ont troqué la serviette de plage pour celle du bureau, surtout vous, Jean-François Copé. J'espère que vous n'allez justement pas y coper, c'est fait. Mais il faut bien dire que ce matin, la politique... Ben oui, à mon âge... Attendez, il y en a d'autres après. Il faut bien dire que ce matin, la politique n'est pas l'essentiel de mon propos. On m'a demandé de faire dans l'air du temps. Et j'aime autant vous dire que justement, dès qu'on s'éloigne de Paris, on relativise tout. Parce que la bataille Fillon-Copé, par exemple, vu de Paris, ça me semblait un élément majeur. Mais vu du lac Léman, je vous assure que ça me semblait aussi important qu'une chure de mouche sur une toile cirée, franchement. J'adore l'image. J'ai tout de même regardé les photos dans la presse. Oui, tout de même. Notamment celles vous montrant tous les deux, debout, en pied, sur toute la hauteur de la page. Vous savez, les fameux comparatifs. Alors, si on avait pu vous cartonner, vous savez, comme les poupées qu'on faisait autrefois, qu'on découpait, à qui on accrochait des vêtements, ben on aurait pu vous habiller pour l'hiver, en vous en mettant comme ça, des petits papiers accrochés aux épaules. Et puis, j'ai aussi vu François Fillon avec le pied plâtré. Alors, j'ai cru un instant, vous étiez parvenu à vos fins, à force de vouloir l'emplâtrer sans le dire. Mais comme lui, il ferait volontiers des copeaux de copé, vous êtes quitte. Et cela dit, au physique, vous avez nettement l'avantage, avec vos yeux bleus, couleur liquide canard WC, le bleu qui pète, si j'ose dire. Et une bouche, comme Nicolas et Pimprenelle, dans Bonne nuit, les petits. Où est-ce que je suis dessinatrice, au départ ? Enfin, l'exemple est malheureux, puisque dans leur cas, Pimprenelle, Nicolas, il y avait quelqu'un qui tirait les ficelles. Mais, or, donc, c'est à peu près la seule réflexion politique dont j'ai été capable durant trois semaines. Ah, ça, c'était de la politique. Avachie, comme un fromage trop frais, sous l'une de ces formidables plages d'herbes douces de Haute-Savoie. Moi aussi, j'adore la France, au bord du lac Léman. L'été, c'est une période où toute femme, normalement constituée, on le sait toutes ici, laisse le monde à son triste sort le temps de s'occuper de sa petite cellulite et de la meilleure façon de l'éliminer, ou de mettre au point une façon de ramper dignement vers l'eau jusqu'à la refonte de la sangle abdominale. Et généralement, on est prête au moment où il faut rentrer et remballer ce nouveau corps, enfin en pétissant. C'est donc là, en plein essorage intellectuel, que je me suis souvenu de l'obligation de faire une chronique air du temps. Alors, j'ignore si c'est vraiment une chronique air du temps, mais comme c'est pour dénoncer des temps qui ne manquent pas d'air, il faudra que ça fasse l'affaire. J'explique de ce dont j'ai été témoin en Haute-Savoie. J'en ai marre de tous mes compatriotes qui disent vouloir le retour à la nature et qui veulent en fait la ville à la campagne, sans les mouches, les abeilles, les verres, les mulots, il n'y a que les blaireaux qui ne manquent pas. Alors, je passerai sur les collectivités locales qui, en Haute-Savoie, comme ailleurs, accordent des permis de construire, comme on distribue des fraises Tageda, de préférence pour caser sur de beaux sites, des pseudo-résidences clapiers, généralement déjà attaqués en Savoie par la bise avant la fin de la construction. Comme disait Coluche, une fois que tu as payé les crédits, les ruines sont à toi. Et je vous assure que là, Haute-Savoie, c'est un beau laboratoire. Et comme j'adore cette région, ça me fait de la peine. Mais à propos d'air du temps, je vais surtout montrer du doigt ceux qui disent vouloir le grand air et qui, justement, ne manquent pas d'air, du temps toujours, en voulant les avantages de la campagne, sans les inconvénients. On peut citer le bobo qui s'installe dans un village et qui, très vite, ne supporte pas la cloche de l'église, au point d'obtenir qu'elle ne sonne plus. C'est curieux, d'ailleurs, je vais vouloir vivre sous cloche à ce point-là. Et que dire de ce citadin installé près d'une ferme que le champ du coq insupportait ? Alors, le juge aurait dû lui dire, on verra ça quand les poules auront des dents. Ben non, il lui a donné raison. Exit le coq. Et j'ai constaté cet été que rien n'avait changé. Parce que dans la famille à les vaches, il y a eu aussi cet éleveur dont les abondants, c'est une race de vaches donc, empruntaient régulièrement une petite route gravillonnée. Ben voilà, construction de lotissement oblige, la petite route modeste a été goudronnée et plusieurs citadeaux villageois ont exigé, avec succès, que le malheureux éleveur fasse un long détour, près d'un kilomètre, pour garder cette route propre. Oui, elle lui était interdite. Ne bousons plus, c'est ce qu'ils ont osé lui dire. Autre exemple près des viands, deux sœurs sont montrées du doigt, comme les femmes à abattre leurs crimes, recueillir depuis des décennies, dans un domaine bien propre et bien tenu, des chats qu'elles font stériliser et vacciner. C'est-à-dire que c'est bien même ceux qui n'aiment pas les chats, puisque ça aide justement à éradiquer un peu. Alors, elles ne gênaient personne, elles étaient en pleine campagne, seulement voilà, un autre lotissement ayant été construit, sont arrivés de nouveaux habitants, absolument opposés à cette activité et cette nuisance, de la décision de tout démanteler. Et le comble, c'est que c'est un greffier qui vient de vérifier que les autres greffiers ont bien été chassés. Et je terminerai par cet éleveur au Savoyard, je crois que c'est ce qui me rend le plus hirsute, contraint par la loi de retirer les cloches de ces tarines la nuit, c'est quand même le moment où on a le plus besoin de savoir où elles sont, à la demande de citadins venus respirer le bon air de la montagne, un bon air peut-être, mais sûrement pas de musique. Ils ne voulaient absolument rien entendre. Alors, qu'ils ont obtenu gain de cause au tribunal, m'amène à poser cette question en conclusion. Si on ne peut pas raisonner les gens, est-ce qu'on peut essayer de raisonner les juges ? Moi, ce que j'en dis, et ça vaut pour les maires, vos pères, Jean-François Copé, parce qu'eux aussi, ils ont une responsabilité, si je puis dire. C'était Isabelle Morini-Bos, quoi. Donc ? Voilà, c'est pas mal. Dites-nous sur rtl.fr ou sur alabonneur.rtl.fr ou au 3210 si vous êtes d'accord ou pas. Si vous êtes pour ou contre les cloches à la campagne. Moi, je suis pour les cloches et pour le coq. Je suis pour la campagne à la campagne. Attention à mes poules, moi, Stéphane, vous vous rendez compte ? Absolument. Sinon, on reste en ville si on ne veut pas avoir le... C'est juste une remarque, si je puis me permettre, de citadin. Parce que quand on vit à la campagne, parfois, on a un regard un peu différent sur tout ça. On s'inquiète des services publics qui sont supprimés, on s'inquiète de la vie qui n'est plus la même. Et du train qui ne vient plus. Voilà, exactement.